... Monsieur Alpha Condé, ce n'est pas sa première fois. Un peu avant le Corona, il a fait fermer toutes les frontières de la Guinée pour dire que c'était un problème de sécurité. Quelle sécurité ? L'insécurité, c'est lui. Si nous, opérateurs économiques guinéens, ne sommes pas en sécurité, c'est Alpha Condé. Parce que nous avons 2000 opérateurs économiques victimes de destruction de leurs biens. J'ai bien dit 2000. Vous comprenez ? Qui ont été attaqués d'extriction de leurs biens, incendies des marchés. Qui nous a exposés en insécurité si ce n'est pas Alpha Condé ? S'il y a l'insécurité en Guinée, chez lui. Parce que l'OTAN du général Lansana Conté, on n'a pas vécu ça. Moi, je n'ai jamais cercé à rencontrer le général Lansana Conté. Mais partout où il me voyait, si je dis quelque chose, il me voit dans les médias, il passe à l'action. Le lendemain ou sur le lendemain, je vois le résultat. Tous les résumes militaires qui se sont succédés là, nous ont très bien respectés. On n'a jamais eu de difficultés avec eux. Alpha Condé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait près de 1500 voyages. Je vous garantis pour rien. Il n'a jamais cercé à voyager une seule journée avec nous. ségrégation totale. Il essaie de nous écarter. Alors que les investisseurs nous font confiance. C'est-à-dire, la confiance, on n'accède pas. Tu es président de la République ou ministre, tu ne peux pas jouer un autre rôle. Nous, nous avons le terrain. Personne ne peut retirer ça. Nous maîtrisons le terrain. Si il ferme la frontière pendant longtemps, nous aussi, nous allons fermer le port. C'est ce qui va arriver. Vous comprenez ? Parce qu'on va demander à tous les investisseurs, tous les opérateurs économiques importateurs de bloquer. Et s'il y a un qui vient cirer les saucisses d'Alpha et qui refuse, nous allons demander aux distributeurs grossistes et demi-grossistes et détaillants de le sanctionner. On va bloquer. Et cette fois-ci, on va faire une vote sanction contre Alpha. Il partira. Parce que les Guinéens vont voter pour le sanctionner. Je demande d'ouvrir les frontières sans délai. Sinon, nous aussi, on peut faire des sanctions. Vous comprenez ? Ça arrange qui ? Si la frontière ouvre, ça arrange et l'État sénégalais, et l'État de la Gambie. Parce que si la Guinée ferme la frontière à Kundara, c'est la Gambie aussi qui est bloquée. C'est des pays qui sont bloqués. On parle de la Guinée-Bissau. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de mouvements entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Non, mais on ne doit pas fermer les frontières sans raison. Pourquoi ? Vers la Côte d'Ivoire n'est pas fermée. Vers le Mali n'est pas fermée. Les autres frontières ne sont pas fermées. Pourquoi le Sénégal uniquement ? Pourquoi le Sénégal uniquement ? On cherche à créer des problèmes là où il n'y a pas de problème. On cherche à créer des divisions là où il n'y a pas de division. Eh bien, nous sommes là pour défendre ça. Nous sommes là pour défendre et l'intérêt des Guinéens, et l'intérêt des Sénégalais. Aucun petit politicien. On ne laissera pas ça à un petit politicien de diviser les deux pays là.